Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, comme tu peux le constater, on continue les interviews. Si jamais c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'accord, ça encourage toujours. Et je vais te présenter directement mon ami. Salut, ça me fait plaisir d'être là. Comment ça va ? Ça va bien toi ? Nickel, chaud. Ça va bien. Écoute, présente-toi un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, donc je m'appelle Vincent Lévy, je suis suisse. J'ai la chance de jamais avoir eu de patron, donc c'est vrai que c'est assez peu commun. J'ai arrêté mes études quand j'avais 18 ans pour me lancer dans une petite société où on vendait des trottinettes freestyle. Donc les trottinettes freestyle, c'est un peu comme le skateboard, on peut prendre dans les skateparks et puis faire des figures et tout ça. Et on a ouvert un site internet, donc c'était pas du dropshipping et tout ça, à l'époque ça n'existait pas. Et on avait des clients au Japon, aux Etats-Unis, mais très très peu de clients. Et puis petit à petit, ça a grandi, on a ouvert un magasin à Montreux, donc en Suisse. Puis un deuxième, on a ouvert un magasin à Paris, à Zurich, on a eu une société de distribution, on avait des gros clients, Intersport et compagnie. Donc ça, c'est vraiment mon core business qui s'est développé on va dire en 4 ans. C'est vraiment là où j'ai vraiment cartonné. Et mon associé s'occupait beaucoup des chiffres dans le business et moi je m'occupais beaucoup du management, du marketing en fait. Et du coup, webmarketing, tout ça, vu que j'avais des sites internet, j'ai dû apprendre tout ça. Et du coup, j'ai débarqué dans la forepreneuriat très tôt quand il n'y avait pratiquement encore personne sur le marché francophone. J'ai suivi un peu tous les lancements, la période Christian Godefroy et tout ça. Et après, j'ai fait divers business, j'ai ouvert une boîte dans l'immobilier où j'ai revendu mes actions, j'ai eu un cabinet d'hypnose. Enfin, aujourd'hui, on lance une marque de complément alimentaire, j'ai une société de multimédia haut de gamme. Enfin, je fais vraiment beaucoup de choses avec différents associés. Et je fais beaucoup aussi de consulting, marketing pour des infopreneurs français, c'est-à-dire accompagnement de lancement, stratégie marketing et tout ça. Et j'ai aussi quelques formations. Donc, je fais vraiment beaucoup de choses et j'ai chaque fois des associés dans chaque domaine qui me permettent justement de faire tout ça parce que c'est vraiment un des choses. Parce que là, du coup, les gens qui doivent me regarder se disent, mais c'est une machine, ce gars-là, comment il fait pour faire autant de choses ? Ouais, je suis un petit peu accro à créer des trucs et voilà, je suis très créatif à ce niveau-là. Et comment ça s'est passé ? C'est au fur et à mesure, j'imagine, tu n'as pas commencé plusieurs business en même temps parce qu'on dit souvent, justement, il ne faut pas faire plusieurs business en même temps. Moi, en fait, c'était un vrai problème. Au début, quand je commençais à faire plein de trucs, je travaillais avec des coachs, je disais, il faut que je me concentre sur un truc. Puis, un moment, je me suis dit, mais merde, moi, j'en ai marre. En fait, ça me fait chier de faire un seul truc, tu vois. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plusieurs trucs en même temps ? Et du coup, alors, c'est clair que sur tous les business, je n'ai pas pu être à fond. C'est clair que j'ai loupé certaines choses. Mais en même temps, j'ai su m'entourer d'associés dans chaque domaine et monter des équipes à distance, coordonner tout ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a encore, je l'ai oublié, mais il y a encore un mois et demi en arrière. On a lancé un Kickstarter à 140 000 euros qui vient de finir, un crowdfunding. Donc, on fait beaucoup de choses, mais voilà, à chaque fois, j'ai des associés dans… C'est quoi exactement ça ? On voulait te couper… Le Kickstarter. Donc, on a lancé une sorte de bracelet connecté qui permet de favoriser le fait de faire des rêves lucides. Je ne sais pas si ça te parle, les rêves lucides un petit peu, le fait de prendre conscience dans ses rêves. Enfin, c'est un projet assez fou, assez ambitieux. Donc, on vient de finir la levée de fonds. Et là, on va potentiellement travailler avec le gouvernement suisse, enfin le gouvernement suisse, c'est-à-dire un des états suisses pour être financé parce que c'est un truc qui commence à prendre de plus en plus ampleur. On va peut-être pouvoir mettre du Swiss Made dessus. Donc, de nouveau un projet qui est en train un petit peu d'exposé comme ça où justement, je me dis OK, il va falloir que je structure bien si je veux que ça envoie, tu vois. Félicitations. Merci. Carrément, c'est un truc. Ah ouais, c'est lourd. Carrément, le gouvernement va investir avec toi. Alors, le truc, enfin investir, c'est-à-dire que vu que c'est une start-up et qu'en Suisse, il y a les Nestlé et tout ça qui ont le cash pour faire de la recherche et du R&D, les petites sociétés ne l'ont pas et en fait, quand tu as un projet novateur, ils se disent OK, c'est cool. Donc, ma société en Suisse, c'est des cantons, je suis dans le canton du Valais et ce n'est pas encore sans cours. Donc, je ne sais pas si je vais avoir le deal mais projet novateur fait par une start-up valaisanne. Donc, du coup, ils sont prêts à investir dedans. C'est-à-dire, c'est même plus qu'investir dedans en fait, c'est qu'ils vont nous donner des subventions qu'on n'aura pas besoin de rembourser avec évidemment plein de conditions. Donc, ils doivent analyser tout ça et en gros, on va travailler avec des ingénieurs, des écoles suisses pour faire un truc vraiment… On pensait faire cette qualité et en fait, on va monter en qualité si ça passe pour vraiment faire un truc de malade. Donc voilà, ça, c'est un des projets sur lesquels je suis en ce moment. OK, d'accord. Est-ce que tu peux dire du coup par rapport à tous les projets que tu as, si ça ne te dérange pas, comment ça te rapporte ? Alors, pour le global, j'ai une société qui s'appelle TradingID sous lequel j'encaisse une grosse partie de mes activités. L'année passée, on a fait environ 1,1 million de chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, il y a plein de… il y a les commissions, il y a des trucs d'affilie, il y a tout ça. Mais voilà, c'est un peu un ordre d'idée. Après, ça fluctue beaucoup parce que par exemple, j'accompagne des gens dans les lancements où tout d'un coup, je vais faire un lancement en janvier avec un pourcentage. Tout d'un coup, je ne sais pas, il y a 30, 50, 100 000 qui vont rentrer sur la table. Et puis peut-être que le mois prochain, il n'y aura plus de lancement, mais il y a une autre activité. Donc, ça fluctue énormément. Mais voilà, sur l'année, tu lisses, je suis environ 1,1 million, 1,2 million. Tout dépend, mais ça monte. Il y a eu des mois où ça descendait aussi un petit peu. Sur la société, sur les magasins, on faisait des 2 millions environ par année de chiffre d'affaires avec beaucoup d'employés, beaucoup de charges, des locaux et tout ça. Donc, bien sûr, après, on a fait d'ailleurs à l'époque quelques mauvaises décisions à ce niveau-là parce qu'on a trop réinvesti en fait. Ce qui fait que la trottinette freestyle, c'est un peu comme le roller ou le snowboard. À un moment, ça a explosé et à un moment, ça a fait un peu comme ça. Et du coup, on avait tellement investi. Tu vois, 5 magasins, on avait des dépôts énormes, on avait un stock de fou. Quand tu vois que ça fait comme ça et tu te dis bon, c'est peut-être le moment, on est peut-être moins dans le truc, on a envie de revendre et tout ça, c'est super dur de vendre un truc comme ça. Donc, on a peut-être trop investi, mais voilà, après, c'est les erreurs de jeunesse et tout ça, mais c'était une expérience incroyable. Aujourd'hui, j'ai encore un magasin, un montreux donc en Suisse, mais petit à petit, enfin cette activité, je suis quasi plus. Je m'occupe peut-être 5% de cette activité-là. D'accord. Durant ton parcours, quelles sont les erreurs que tu as fait qui t'ont empêché d'aller aussi vite que tu aurais voulu ou qui t'ont ralenti ? Alors, le fait de tout réinvestir dans ce business-là, ça a été très compliqué. Il y a un moment où je n'étais pas d'accord avec mon associé et j'aurais dû tenir tête. Je l'ai écouté alors que je ne le sentais pas. Je me suis dit, allez, il a réussi à vraiment me motiver. Ça aurait pu passer, ça n'a pas passé sur des trucs. On a pris des 600 mètres carrés de dépôt, on a investi un cache fou alors que voilà, un an et demi après, on avait envie de revendre. Donc, ça n'a pas été, vraiment, on aurait pu faire ça bien mieux. Les autres erreurs, c'est que j'ai eu de la peine à motodiscipliner dans la structure de mes tâches. C'est-à-dire que j'ai essayé une méthode, j'en ai essayé une autre, j'en ai essayé une autre et j'ai mis un moment pour trouver un rythme avec comment je bosse le matin, comment je me lève, comment je fais mes to-do list, comment je gère mes multiprochets. Et encore aujourd'hui, si tout d'un coup, je voyage ou je fais ci ou je fais ça, tout d'un coup, je suis là, il faut que je reprenne tel truc. Surtout quand on a plein de boulot comme ça, de business comme ça, quand tout va bien, c'est cool. Mais quand tu as trois business où tout d'un coup, ça demande ton attention, c'est un peu plus délicat. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Mais en tout cas, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû plutôt me structurer, travailler encore plus sur cette structure-là d'efficacité. Et j'aurais probablement évité des fois pas mal de mélange en divers projets, en divers tâches. D'accord. Ok. Merci pour le partage parce que c'est toujours intéressant de dire un peu ces échecs parce que souvent, on parle de la réussite. Et les gens, après, ils ont du mal à s'identifier. Ils disent « Lui, c'est un surhumain, je n'arriverai jamais parce que là, tu rends compte tout ce que tu as vu. » J'ai cramé pas mal de sociétés. En fait, on a fait des trucs. Un des trucs, par exemple, qui a été un bel échec pour moi, on a lancé avant la période des deals, avant la période de Groupon. On avait déjà cette idée-là et on s'est dit qu'on allait faire un site avec un deal par jour sur une sorte de sex shop, mais pas en mode crado dégueulasse. À l'époque, c'était vraiment un truc très joli, rose, avec une belle ambiance. Et chaque jour, on va proposer un sex toy ou un truc comme ça. Les gens ont tous dit « C'est génial comme idée ! » et tout ça. On a lancé le truc et en fait, il y a eu très peu de ventes alors qu'on avait vraiment fait… Alors, c'était il y a très longtemps. Les gens n'étaient pas habitués au concept et tout le monde était content. Mais au final, tu vois, c'est des fois les sondages. Tu as sondé votre marché, « Ouais, c'est génial ! » et au final, il y a eu très peu de ventes et on a abandonné peut-être un peu vite. Enfin, on s'est fait racheter le site, mais pour une bouchée de pain. Et ça, c'est un de mes premiers échecs. Et il y a peut-être une histoire encore plus ouf à raconter, c'est que j'ai commencé le business en ligne en faisant un site de vente de puces de PlayStation 2 pour les craquer ou quelque chose comme ça. J'ai fait zéro vente. J'ai fait zéro vente. C'était mon premier business, mais grâce à ça, j'ai appris de faire du e-commerce. Et un jour, dans un skatepark, je rencontre mon associé qui me dit « Ouais, moi, je fais des trucs trottinettes, freestyle, machin truc, mais j'aimerais faire un e-commerce. » Et je fais « Hé, moi, je sais faire un e-commerce. » Et c'est grâce au premier échec de ce shop qui n'avait pas marché que j'ai pu lui proposer ça et que j'ai lancé ma carrière dans l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, et j'ai réalisé ça. Des années après, tout un coup, je fais « Ah, ce shop et tout, c'est mon premier échec. » En fait, c'est grâce à ça que j'ai démarré. Donc, voilà, comme quoi des fois, et on sait, tu vois, des gens dans le dropshipping qui essaient et qui galèrent, et bien des fois, ils se disent « Ah, tout est perdu. » Mais non, vous avez appris plein de compétences. Et peut-être que demain ou dans 10 ans, vous allez devoir faire, je ne sais pas, de la pub Facebook pour un ami qui… Et vous allez connaître le truc parce que vous avez déjà fait ça avant. Et puis, enfin, je veux dire, il faut vraiment bien capitaliser sur ces échecs. Si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a plein, plein d'apprentissages et plein de choses qui faites que… Enfin, dès que vous êtes lancé dans le préprenariat, qu'on commence à faire nos premières ventes, même si ça ne marche pas, on commence à attraper le goût. Et puis voilà, souvent, c'est un, deux, trois projets. Et puis, tout d'un coup, boum, ça décolle. Ouais, carrément. Ouais, donc, je suis tellement en train de me dégoûter. Parce que c'est clair, parce qu'en fait, souvent, on croit qu'on a échoué alors qu'en fait, tu as appris grave des compétences. C'est clair. Mais tout échec. Même les pires trucs de la vie, il y a toujours un apprentissage. Donc moi, je fais aussi un peu de coaching et accompagnement. J'en fais moins. Et quand les gens viennent, souvent, ils ont des problèmes dans leur vie. Et quand tu arrives à switcher le problème en leur disant, mais en fait, c'est comme ça que tu es aujourd'hui, ça a été une force. Il y a quelques temps, je travaillais avec quelqu'un qui avait une maladie assez puissante, assez violente qui est là depuis longtemps. Et puis, en fait, alors bien sûr, c'est une maladie et tout ça, mais elle s'est rendue compte qu'avec cette maladie, aujourd'hui, elle se sentait puissante parce qu'elle avait vécu des trucs de fou, maturité et tout ça. Puis, j'ai vraiment retourné le truc. Et puis, dans le coup, elle s'est dit, ouais, ça m'a aussi apporté tellement de choses. Et dans tout truc, même des fois, des trucs horribles, il y a des apprentissages, des choses qu'on ne fera plus jamais. On sait, en fait, dans les moments difficiles ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Alors que quand on est dans la zone de confort, on accepte des fois des trucs parce qu'on est dans la zone de confort. Mais souvent, quand il y a un crash, c'est là où on dit les cas de vérité. C'est là où on prend des grosses décisions. Et c'est là où ça fait toute la différence. Et c'est dommage qu'on est obligé d'en arriver jusque-là. Ouais, c'est con. On voit que l'être humain, il y a un exemple un peu tout con. Vous gagnez, je ne sais pas, 3 000 euros. On vous retire 200 euros. Vous allez mettre beaucoup plus d'énergie pour récupérer ces 200 euros que la même énergie pour gagner 200 euros de plus. C'est-à-dire que quand on enlève des trucs aux gens, ils vont être comme des fous. Alors que s'ils mettaient la même énergie pour gagner plus, ils gagneraient plus. Et on réagit sur le négatif et pas le positif. Sauf si on arrive à comprendre tout ça. Mais même, c'est clair, je parle aussi avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont des business qui tournent bien. Et puis, ils se disent un peu fainéants parce que ça tourne bien. Ils sont dans leur zone de confort. Puis un jour, ça crache. Puis là, ils cravachent comme des malades. Et s'ils avaient pris le même effort, ils auraient pu peut-être pérenniser leur business avant. C'est très drôle. Mais voilà, c'est l'être humain et c'est comme ça. On fonctionne comme ça. C'est clair. Et par rapport à ton expérience, vu que toi, tu as fait un peu du business physique, on peut dire du business online. Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Il faut aller sur Internet. Il faut clairement faire un business Internet. Pour moi, j'ai l'impression que quand tu fais un business physique, ça va peut-être être… En fait, Internet, j'ai l'impression que ça peut vite tout d'un coup cracher. Tu vois, genre le gars qui se fait exploser ses comptes Facebook, le site qui se fait hacker. C'est quand même pas hyper… Tu peux faire des gros business qui sont très solides sur Internet. Mais il y a beaucoup de gens, ça marche bien. Puis six mois après un an, ils crachent. Les business physiques, tu peux me dire que c'est la même chose. Mais quand même, quand tu as un business physique qui marche, généralement, il y a souvent un peu plus de stabilité. Mais pas forcément. Par contre, business physique, les charges, les employés, tout ça. Moi qui ai vécu les deux, mais si vous voulez faire un business sur Internet, mais évidemment, faites un business sur Internet. Mais tu vois, quand même, il y a un truc, c'est que j'ai comme projet dans le futur de réouvrir une boîte en Suisse avec des salariés. Là, la boîte que j'ai, j'ai une boîte qui est dans le multimédia haut de gamme. Donc, j'ai un associé qui gère tout ça. Mais ce n'est pas moi qui l'ai fondé, cette boîte, je l'ai rejoint. Mais j'aimerais plus tard me redire, ok, je vais me refaire une boîte suisse avec le modèle classique, avec les employés et tout ça. Mais pour le moment, je voyage dans le monde entier. Tous mes employés sont à distance. Tout est géré à distance. Et c'est juste un truc de fou parce que mon bureau, aujourd'hui, c'est mon ordi. Et franchement, c'est pour tout. Tu es gagnant sur tout. Donc, les business physiques, il y a des trucs incroyables à faire. Mais bon, si vous avez le choix, si vous avez envie de privilégier le côté voyage, liberté, Internet, c'est quand même le mieux. Même si c'est de plus en plus difficile. Oui, et puis surtout, en plus, il y a une différence de marge parce que je pense que souvent, on ne le sait pas. Est-ce que tu peux parler un peu de la marge qu'on a en général sur un business physique ? Oui. Tout dépend des business physiques. Mais déjà, de toute façon, un business physique, il y a déjà des locaux. Donc, même avant les locaux, il faut poser les garanties pour les locaux. Il y a le bail forcément tous les mois. Il y a des risques aussi si jamais vous n'arrivez pas à payer. Donc, déjà, il y a plus de risques, plus d'investissements. Si vous avez du physique, généralement, vous n'êtes pas seul. Vous avez des employés dans votre... J'ai aussi des employés, mais ils sont tous à distance. Donc, il y a beaucoup plus de flexibilité. Et puis, oui, forcément, ça coûte clairement d'avoir des bureaux. Quand j'avais un entrepôt de 600 mètres carrés, c'était clairement des gros coûts. Mais voilà, on pourrait parler des heures, des avantages et des inconvénients. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai vraiment pris le choix de m'orienter énormément sur Internet aujourd'hui parce que c'est une liberté et puis des marges beaucoup plus belles. Mais il y a clairement... Je connais des business physiques aussi qui ont des marges de grand malade. Donc, tout dépend après. Et des gens sur Internet qui n'arrivent pas à gagner 20 centimes par produit qu'ils vendent, par exemple. C'est sûr. Mais quand même, tu as moins de coûts quand même sur Internet. D'ailleurs, tu regardes les magasins online, ils cassent les prix parce que justement, ils n'ont pas... Tu vois, juste les vendeurs quoi. Les vendeurs, sur Shopify, c'est votre vendeur quoi. Alors, peut-être le vendeur va plus pouvoir conseiller. Mais je veux dire, une pub Facebook, ce sera peut-être votre vendeur qui va vous vendre le produit d'une manière automatique. Vous pouvez cloner cette pub Facebook. Et après, la caisse, tous ces trucs quoi. Tout ce qu'on oublie, les remises en rayon, tout ça. Enfin, c'est... Ah, j'ai l'impression. Mais oui, mais il y a tellement de trucs. C'est tellement plus long à faire certaines choses. Et c'est pour ça que le modèle dropshipping a quand même très très bien marché. C'est parce qu'il y avait ce truc. Moi, je m'occupe juste de faire les ventes. Et puis, tout le reste, à quelques expressions près, je laisse les autres le faire quoi. Ok, c'est clair. Est-ce que tu pourrais donner trois conseils ? Bon, je te dis trois, mais tu peux en faire deux ou un selon toi. Trois conseils pour les gens qui aimeraient se lancer dans le business en ligne par exemple. Ouais. Alors, pour se lancer dans le business en ligne, moi, je vous conseille de... Bon, déjà d'analyser un petit peu le marché. Enfin, se lancer à l'aveugle. Il faut faire attention. Donc, il faut quand même bien analyser le marché, voir ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas et tout ça. Mais au-delà de tous ces trucs un peu de base, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment choisir un secteur de marché bien précis. C'est-à-dire que même si, admettons, on voulait faire du dropshipping. Vous pourriez dire, moi, je vais vendre de l'habillement. Mais l'habillement, c'est beaucoup trop large. Moi, je vais vendre, je ne sais pas, donc du coup des accessoires. Mais peut-être les accessoires, c'est beaucoup trop large. Moi, je vais vendre des ceintures. Peut-être les ceintures, c'est beaucoup trop large. Moi, je vais être le mec qui vend des ceintures, donc cuir, machin truc spécialisé avec tel design. Et du coup, là, alors pour autant qu'il y ait un marché, mais il n'y en aura pas 50 000 de sites qui sont spécialisés là-dedans. Dans l'infoproduit, c'est pareil. Les gens qui veulent faire des formations très globales, ça va être délicat. Même, on va prendre une formation, toi, tu fais des trucs dans le saxophone. Donc, on pourrait même se dire, ok, je pourrais faire une formation globale sur le saxophone ou bien je pourrais faire une formation très spéciale pour les gens que ça fait déjà 10 ans qu'ils font du saxophone pour entraîner une technique particulière. Et du coup, là, plus tu vas creuser dans le truc, plus tu vas te démarquer. Et c'est pareil dans tous les business sur Internet. Alors, soit on est hyper bon marketing, on a du gros budget et puis on arrive à faire des trucs pour tout le monde, en guillemets, mais c'est très délicat. Soit il va falloir vraiment trouver son secteur. Je parlais hier avec quelqu'un qui me disait, ouais, j'imprime des t-shirts sur la motivation, print on demand et tout ça. Et puis, tu dis, ouais, mais la motivation, c'est super général et tout ça. Enfin, il fallait que tu trouves au moins un secteur en particulier parce que, ouais, si on n'est pas segmenté aujourd'hui et même hyper segmenté, ça va être vraiment dur de faire des ventes. Donc, ça, ça pourrait être le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est d'être prêt à échouer. C'est-à-dire, vous avez passé trois mois à faire un site, vous faites vos pubs, vous faites vos machins et au bout d'un mois, ça ne marche toujours pas. Il faut savoir que même les grands aujourd'hui d'Internet comme Russell Brunson de ClickFunnels, il disait que des fois, il devait faire quatre à cinq essais dans ses tunnels de vente pour que ça marche. Et si vous n'avez pas ce mindset de dire, voilà, j'ai passé six mois, je lance, ça ne marche pas, peut-être une deuxième fois, ça ne marche pas, je laisse tomber, vous allez vraiment souffrir parce que sur Internet, il va falloir faire beaucoup de tests, que ce soit pour les pubs, pour tout ça. Et vraiment, si on a ce mindset de se dire, ok, ça va foirer, je pars du principe que quand je vais lancer la première fois, ça va foirer. Et si ça marche du premier coup, tant mieux, ça va être beaucoup plus facile parce que le business, il y a de la technique, il y a de la stratégie, il y a du mindset, du mental. Et souvent, on l'apprend dans les formations, la technique et la stratégie, on oublie un petit peu d'enseigner le mental. C'est d'ailleurs très compliqué à essayer d'enseigner le mental. Et du coup, les gens, voilà, ils abandonnent ou alors à l'inverse, ils ne sortent jamais leurs produits, ils procrastinent et tout ça. Donc voilà, peut-être le troisième conseil, ce serait de se former aussi sur votre état d'esprit, sur le mindset parce que si aujourd'hui vous avez des croyances, si vous êtes perfectionniste et tout ça, eh bien, vous allez passer, il y a les mois puis les années qui vont passer, il n'y a pas grand-chose qui va arriver parce que… Et donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait vous aider ? Ce serait potentiellement de prendre un coach parce que le gars, il va vous dire, voilà, tu dois faire ça à telle date parce qu'ils vont vous mettre des coups de pied au cul finalement. Et du coup, c'est ça qui va vous faire avancer ou peut-être faire péter certains blocages. Et combien de personnes ont galéré quelques années sur Internet ? Un jour, ils prennent un coach, il faut tromber le bon, c'est toujours délicat. Et puis un jour, ça décolle parce qu'il y a quelqu'un qui leur a dit, vas-y, bouge-toi et qui leur a mis des coups de pied au cul et voilà. Yes. Ok, super. En tout cas, merci Vincent d'avoir partagé autant de questions. Plaisir. Pour les gens de ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. Ben écoute, c'était super. Yes. Ben, merci à toi. Ouais. Donc, merci. Putain, les gars, je suis perdu là. Moi, je dirais qu'ils doivent liker. Voilà. Moi, je dirais aussi qu'ils doivent commenter et qu'ils doivent surtout s'abonner s'ils ne sont pas abonnés. Exactement. Parce que c'est un peu la base. Exactement. Et là, je ne sais pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vois pas de contenu qu'il y a eu là ? Juste pour ça, mets-moi un petit lien, un petit commentaire. Dis-moi dans quel business on veut te lancer. Tu vois, il t'a dit qu'il faut se lancer dans un truc spécifique. Donc, mets-moi ça en commentaire. Et puis donc, voilà. Si jamais il y a des gens qui veulent te retrouver, tu as une chaîne YouTube. Ouais, je te donnerai si tu la mets vraiment sur les liens ou comme ça. Je vous mettrai donc le son de la chaîne YouTube pour que vous puissiez y aller. Et puis voilà, c'est tout les gars. Restez le déterminé. On ne lâche rien. OK ? Ciao.